Bien de connaître ces tirages pour le premier tour, pas facile, ni pour les hommes, ni pour les filles, les françaises, pas facile non plus pour un des chouchous de cette compétition, Nadal, qui va jouer le dixième trophée de sa carrière. Il attend ce dixième titre, mais il pourrait affronter dès l'écart de finale l'autre héros de Roland-Garros, c'est Djokovic. Déjà petit aperçu, qu'est-ce que vous fait réagir ce tirage au sort, Marion ? Effectivement, c'est un tirage au sort compliqué pour Rafael Nadal, le problème c'est que son classement a baissé, donc aujourd'hui il n'est plus que tête de série numéro 7, et donc du coup, dans le placement des têtes de série, en étant de 5 à 8, on peut jouer un joueur de 1 à 4 à partir des quartes finales, effectivement c'est ce qui s'est passé pour Rafa. Donc ça va être de plus en plus dur pour lui, entre guillemets, au fur et à mesure que ton roi va avancer, mais plus tôt que d'habitude. D'habitude, il a peut-être joué Djokovic en demi, voire en finale, là il le joue un tour auparavant, et donc forcément, ça rend un titre encore plus difficile à aller chercher. Et puis pour les Françaises aussi, puisque Christina Majovic joue Eugénie Bouchard, qui avait atteint la demi-finale l'année dernière, la Canadienne qui n'est pas en très grande forme cette année, donc moi je vois bien une surprise de Christina et de remporter ce match. D'accord. Et Alizé Cornet, qui est un numéro en français aujourd'hui, qui va jouer Roberta Vinci, qu'elle n'a jamais battue, et contre qui je crois qu'elle a perdue à Madrid il y a très peu de temps, il y a deux semaines, donc un tirage compliqué pour Alizé. On va vous entendre beaucoup pendant ce tournoi 2015, puisque vous êtes consultante pour Eurosport, Marion Bartoli, donc vous vivez aussi cette vie et cette adrénaline différemment. Et justement, Frédérique sur Twitter nous demande par quoi vous avez remplacé l'adrénaline de la compétition aujourd'hui, Marion Bartoli. Alors je l'ai remplacé par la mode et par le dessin et la création, donc aujourd'hui je viens de lancer ma collection de bijoux en partenariat avec Mati, donc c'est disponible dans toutes les boutiques, et Serena Williams, qui est vraiment une de mes amies, m'a fait l'honneur, c'est vraiment un honneur de porter un de mes bracelets pour Roland Garros Wimbledon, donc elle a choisi, alors on a une gamme avec des messages en fait, donc c'est un bracelet significatif, donc il y avait Courage, c'est des mots en anglais, donc on dit Trans, Courage, Face, Love, et elle a choisi Courage. Donc elle va le porter, elle a fait un tweet, du coup mon site internet a explosé, mais voilà, elle est très très gentille, et je suis en plein bouclage de collection de printemps-été 2016, et donc du coup c'est la course absolue, parce qu'il faut être dans les délais pour respecter les shootings photos, donc ça fait beaucoup de choses, et là je peux vous dire que vraiment il y a des belles montées d'adrénaline. Bravo, parce que cet esprit d'entreprise et cette seconde vie, cette reconversion, elle vous tient visiblement avec autant de passion que vous l'avez donnée pour le tennis, mais cette passion... Merci. 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 Merci.